bonjour emmanuel veille nous sommes toujours au golf de vacrol à nîmes le sujet d'aujourd'hui donc c'est sur l'alimentation question qui revient souvent comment calculer le nombre de calories qu'il me faut je vous avais fait déjà un post sur grossir maigrir où j'avais expliqué comment faire donc pour grossir pour maigrir comment connaître mon nombre de calories et qu'est ce que je vais y mettre dedans alors l'idéal pour vous pour avoir votre nombre de calories idéal si vous voulez avoir un chiffre c'est de savoir votre métabolisme de base comment calculer votre métabolisme de base partez du principe que le métabolisme de base est un petit peu on va dire ce que votre corps a besoin en fonctionnement pour pouvoir survivre pour pouvoir répondre aux fonctions vitales ce métabolisme de base il est différent chez chaque personne donc on ne peut pas vous donner comme on l'a fait avant une fourchette en vous disant pour un homme il faut 2400 calories alors comme on dit en moyenne mais la moyenne elle a une sacrée différence quoi parce que vous rencontrez des gens qui sont à 1200 calories vous avez des gens qui sont à 5000 calories donc comment pour faire pour calculer votre nombre de calories l'idéal pour vous serait de poser votre alimentation en détail sur trois quatre jours et être dans une période où votre poids ne monte pas ou ne baisse pas tout simplement vous êtes en équilibre au niveau de votre poids si vous avez cet équilibre ça veut dire que votre alimentation en fin de compte elle est ce que votre corps a besoin en dépenses énergétiques et par rapport à votre métabolisme de base donc ça veut dire qu'il faut après analyser le nombre de calories que vous mangez par jour vous prenez une calculette vous prenez une table que vous trouvez sur internet vous prenez ce que vous mangez et vous calculer je mange 100 g de riz ça fait tant de calories vous posez des additions sur les quatre jours vous faites cette grosse addition que vous divisez par quatre pour avoir une moyenne calorique par jour et déjà ça vous donne le nombre de calories que vous ingurgitez deuxièmement c'est se dire si mon poids ne bouge pas je vais enlever le nombre de calories que j'utilise on va dire au niveau énergétique combien d'heures je fais de sport combien d'heures je suis debout combien d'heures je passe le balai j'écris je lis je pareil vous trouverez des tablettes sur internet où on vous expliquera le nombre de calories que vous avez à l'entraînement au cardio en passant le balai en faisant à manger en faisant l'amour enfin voilà tout ce que vous voulez vous calculez ce nombre de calories sur quatre jours même chose vous divisez par quatre et logiquement si vous faites le nombre de calories ingurgité moins ce nombre de calories on va dire utilisés en énergie vous aurez une réponse sur qu'est ce qu'est à peu près votre métabolisme de base avec on va dire une possibilité d'erreur de 200 300 calories mais déjà vous auriez une idée de savoir le nombre de calories que vous avez besoin pour avoir un métabolisme de base donc c'est quand même intéressant il peut varier en fonction de l'âge en fonction de votre état de santé en fonction de plein de choses deuxièmement qu'est ce qu'on va y mettre dedans qu'est ce qu'on va y mettre dedans vous savez qu'il ya trois familles les glucides les lipides et les protides la première chose que je vous dirais c'est commencer à poser vos protéines vos protéines vos protéines vos protides qu'est ce que c'est c'est ce qui va aider à nourrir tous vos tissus tous vos muscles vos muscles lisse strié donc strié connaissez c'est tout ce qui biceps triceps lisse c'est le coeur le foie le rein et ainsi de suite c'est ce qui vous nourrit aussi les cheveux la peau donc les protéines sont essentielles si vous êtes un bodybuilder il vous faut trois grammes en gros par kilo de poids de corps si vous êtes naturel si vous n'êtes pas bodybuilder et sportif il vous faut il vous faut un gramme 5 par kilo de poids de corps si vous êtes une personne lambda il vous faut à peu près un gramme par kilo de poids de corps en protéines animales végétales comme vous voulez déjà donc vous prenez ce taux de protéines vous le répartissez dans votre nombre de calories après la chose la deuxième chose la plus importante les lipides les lipides sont essentiels pour le fonctionnement de trouver votre organisme au niveau hormonal donc ça veut dire que vous allez commencer à repérer les bons lipides donc les oméga 3 enfin bon on va pas citer tout ça mais qu'est ce que ça peut être de l'huile de colza des poissons gras des amandes des noix enfin peut-être bonne chose regardez sur internet vous verrez en tout cas après vous essayez de répartir au moins on va dire 30% de votre alimentation en lipides un petit peu dans tous les repas le conseil que je donne pour tout le monde c'est d'avoir au moins trois repas et de collation et en dernier vous y mettrez des glucides ces glucides pour moi pour le bodybuilding sont importantes pour la santé ne sont pas importantes elles sont importantes parce qu'il en faut un petit peu mais il faut surtout une très bonne qualité de glucides donc le nombre de calories qui reste quand vous avez enlevé le nombre de grammage en protéines le nombre de grammage en lipides vous avez le droit de le retrouver en glucides j'ai personnellement je dis bien personnellement ce n'est que mon avis j'aime bien un ratio de 40% de glucides 30% de lipides 30% de protéines c'est mon avis à moi donc ça vous dire qu'il vous restera 40% de glucides et je vous dirais essentiellement sous forme de fruits légumes céréales complètes si vous voulez mais évitez 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 pour tout le monde pour les bodybuilders pour les gens naturels non naturel pour les gens qui veulent être en bonne santé évitez les glucides blanche évitez les aliments blancs vous avez quatre poisons dans l'alimentation blanc le sucre blanc c'est un poison on sait à l'heure actuelle que par exemple pour les cellules cancéreuses c'est l'essence de la cellule cancéreuse le carburant donc ça veut dire que si on veut la faire végéter il faut enlever les glucides et surtout les glucides rapides le sel le sel blanc est un poison il ya tellement de produits dedans qui sont nocifs que c'est un vrai poison donc prenez du sel de guérande du sel de l'himalaya du sel on va dire tiré de végétaux mais évitez le sel blanc industriel la farine blanche la farine blanche est dangereuse elle est tellement traitée elle est tellement blanchie elle est tellement filtrée qu'il n'y a plus rien intéressant dedans et son IG est très très haut pratiquement aussi haut que le sucre blanc qui nous amène tout doucement vers le diabète quatrième les produits laitiers les produits laitiers de vache on va dire essentiellement sont à je vais pas dire à enlever complètement mais à éviter ou à diminuer ou si vous voulez si vous pouvez à enlever complètement pourquoi mais parce que maintenant pour faire du lait ce n'est plus le lait de nos grands-mères c'est un lait qui est tellement traité tellement tellement on va dire pasteuriser tout ce que vous voulez que il n'a plus l'attrait du lait d'avant et il a bien des dangers donc en tout cas dans ces glucides essayer de retirer ça et essayer de retirer tout ce qui est raffiné riz pain pâte farine partir sur du complet si vraiment vous voulez encore des féculents moi personnellement j'essaie de m'en passer donc essayer un petit peu de trier vos glucides d'avoir donc votre ratio 40 30 30 et vous aurez donc le nombre de calories qu'il vous faut avec des bons aliments emmanuel veille w for fitness ma page athlète emmanuel veille bonne journée sortez du chemin faites votre trace